Bonjour à tous et merci à la librairie Rumola de nous accueillir pour la sortie du livre d'Arnaud Alessandrin, Déprivilégier le genre, aux éditions double ponctuation. Pour cette sortie, Arnaud Alessandrin a souhaité être accompagnée de camarades, de partenaires qui déprivilégient le genre dans leurs pratiques et c'était important que la sociologie puisse aussi rencontrer les pratiques qui déprivilégient le genre je crois pour Arnaud et donc je vais présenter Jérôme Batteux qui est metteur en scène, auteur, comédien qui a écrit, produit, mis en scène une pièce qui s'appelle Come Out et maintenant il a écrit sa dernière oeuvre qui s'appelle Drague. Elle n'a pas pu encore être jouée puisque les conditions sanitaires ne l'ont pas permis et je pense qu'il nous fera sans doute le plaisir de nous en parler et de nous en lire quelques extraits. Jérôme aussi est accompagné d'Andréa Liquir qui vient de la maison Eclose, on peut dire, la première maison drague de Bordeaux et donc la maison Eclose, Andréa m'a confié qu'il y avait plusieurs personnes il y avait Vicky Lips et Andréa qui sont des drague queens Ladèche qui est une drague queer Tiny Beast Prince Tiny Beast Prince, ça se dit à l'anglaise à l'anglaise pardon, qui est une créature voilà donc je crois que le livre d'Arnaud raisonnait avec ses pratiques et du coup c'est pour ça qu'on est là. Moi je suis Sandra Lemeyer, je suis chercheuse en sciences de l'information et de la communication, je travaille sur la question de l'intime et du genre avec l'avènement du numérique, qu'est-ce que ça a transformé, donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui la modératrice voilà donc pour commencer je propose donc de donner la parole à Arnaud et présenter l'ouvrage donc il sort aujourd'hui et d'abord je vais le présenter comme tu le présentes parce que je crois que c'est important de dire tes mots alors tu dis j'y parle de féminisme, un peu de moi des questions LGBTQ, des expériences drag queen et des perspectives de genre, d'égalité et de la lutte contre les discriminations et aussi dans ton livre tu dis que ce livre c'est un peu d'écrire un panorama du genre ses fixités, ses débords ses renversements brutaux comme des ondes imprécises qui le traversent alors pour moi ce livre qu'on a eu le plaisir de lire tous qui nous réunit aujourd'hui c'était un livre ressource avec une écriture à la fois efficace et sensible qui pour moi était assez touchante puisque j'ai lu tout ce que tu as écrit et qui pour me sembler réintroduire les affects, les émotions que tu dis dont tu parles beaucoup dans ton livre que le genre ce n'est pas que politique tu le dis bien et cet ouvrage il témoigne aussi d'une altérité de l'écriture puisque tu prends beaucoup de précautions pour ne pas oublier les militants les historiennes du genre et les individus qui sont concernés par ces questions et qui le vivent sur le plan individuel alors pour moi ce qui a retenu mon attention au départ c'est cette question de déprivilégier le genre qu'est-ce que c'est que le privilège de genre et j'ai retenu surtout que tu parles de l'impensé c'est-à-dire ces impensés dans lesquels on est pris dans lesquels on fait avec et on est avec faire avec le genre et tout contre le genre comment tu dis je ne sais plus ta formule tu disais déjà ça sur les normes maintenant tu le dis sur le genre donc c'est d'ailleurs le sous-titre de l'ouvrage c'est attends parce que la formule moi je ne la connais pas bien alors c'est faire contre et être tout contre le genre à la fois pour pour pousser mais on fait avec c'est-à-dire que moi je fais avec mon genre je suis une femme blanche cisgenre hétérosexuelle et je fais avec cette impensée et malgré moi des fois je véhicule des choses qui peuvent prendre une forme discriminante pour d'autres et je trouvais que cette impensée il était vraiment important dans le livre parce qu'il partait de là quelque chose de fondamental à la fois de l'individuel et du collectif voilà donc je voudrais te donner la parole sur qu'est-ce que c'est que le privilège du genre et déprivilégier le genre voilà merci Sandra de ta lecture alors en effet si le titre du livre c'est déprivilégier c'est que l'ambition de ce livre c'est d'accompagner de décrire des mouvements qui viennent détricoter le genre pas complètement le défaire pas des révolutions du genre mais plutôt des petits décollements du genre alors c'est quoi déprivilégier c'est défaire un privilège alors si le genre est un privilège c'est peut-être que d'emblée c'est un privilège donné et c'est vrai qu'on ne choisit pas les normes de genre qui s'appliquent à nous on ne choisit pas les contextes normatifs les contextes juridiques par exemple qui font de nous des êtres genrés dans un contexte particulier alors si on peut dire ainsi que le genre s'impose que le genre est total on peut dans un même mouvement dire que le genre s'il nous socialise absolument partout s'il n'y a pas d'extérieur au genre on n'est jamais complètement socialisé par le genre qui est attendu de nous il y a toujours des pas de côté et c'est ces petits pas de côté plus ou moins efficaces plus ou moins visibles également socialement qui m'intéressaient alors bien sûr là on parle de politique là on parle de loi là on parle de normes et quand on dit que le genre est politique on dit ça on dit aussi que l'intime est politique et les féministes l'ont dit depuis longtemps mais j'avais la sensation qu'en disant ça on évincait les dimensions un petit peu émotionnelles très singulièrement subjectives de ce qui fait le genre à chaque mesure quotidienne à chaque mesure individuelle alors c'est pourquoi je crois que déprivilégier le genre c'est prendre en considération ces petits écarts que l'on peut faire aussi individuellement et pas que de manière macro sociale vis-à-vis des normes de genre et pour le dire comme mon ami notre ami Brigitte Belbeau il est toujours possible de faire quelque chose de ce qui est attendu de nous alors c'est dire que le genre et que les normes de genre en tout cas c'est comme ça que je le dis dans le livre sont des verbes parce que ce sont des actions le genre est une action une action qui s'impose en même temps qu'il est une action de résistance alors pas de grande résistance au sens des manifestations publiques quotidiennes ce sont aussi des manifestations silencieuses subjectives psychiques émotives et défaire le genre déprivilégier le genre c'est déjà considérer que pour certaines et certains le genre tu parles d'impensé on pourrait dire que le genre est une insouciance le genre est une insouciance car pour certaines et certains il est encouragé d'une certaine manière par un ensemble de dispositifs et c'est vrai que les hommes cisgenres sont encouragés dans leur cisidentité là où les hommes transgenres vont être réprimés dans leur masculinité on voit donc bien que le privilège c'est une insouciance et déprivilégier c'est déneutraliser le genre et je crois que des espaces comme l'espace public des espaces comme l'espace du soin qui sont considérés comme des espaces neutres méritent d'être interrogés et ont déjà été très largement interrogés du côté de cette dynamique qui consiste à déprivilégier le genre à cet égard je m'inscris en réalité dans une perspective féministe d'ailleurs tu parles de gender blind dans les pratiques de soins c'est-à-dire que je traite les femmes comme je traite les hommes disent les médecins et même les enseignants aussi je ne fais pas de différence et toi tu dis que ça ça pose problème en fait dans ton livre donc ce rapport à l'émotionnel est essentiel je pense que tu reviens aussi sur l'idée que le genre comme Foucault parle du pouvoir c'est-à-dire c'est une relation qui met en tension à la fois des résistances et à la fois un processus de créativité pour lutter contre cette résistance pour en faire quelque chose de subjectif ce qui est quand même toujours toujours à faire quoi voilà on est toujours à faire et défaire le genre en fait j'ai le sentiment bon ça ça concerne la première partie du livre et après il y a quatre parties donc il y a dans la partie deux et trois donc dans la partie dégénitaliser le genre à travers les mouvements trans et la débinéralisation du genre on comprend que dans les mouvements américains on a l'impression dans ton livre comme moi je lis puis après on connait les écrits de Judith Butler ou Teresa Delorettis qui ont mis longtemps à être traduits en France on comprend on a le sentiment qu'en Amérique du Nord il y a quelque chose qui se passe qu'il ne se passe pas en Occident en Europe pardon excuse-moi en Europe qu'en France par exemple il y a des résistances donc tu dis dans ton livre que la loi de juillet 2020 autorise la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules mais uniquement six genres ce qui témoigne d'une dualité des genres et des sexes soi-disant nécessaires au bon développement de l'enfant et donc il y a cette partie là où on a l'impression qu'en France ça bute un peu culturellement sociologiquement il y a quelque chose qui semble buter et tu dis aussi que malheureusement les personnes trans minorisées il y a des régressions législatives aux Etats-Unis en Russie en Roumanie en Pologne mais aussi sur la question des femmes de la liberté de disposer de leur corps et ce que je voudrais poser comme question alors c'est une question vraiment sociologique et une hypothèse si tu en as une c'est qu'est-ce qui résiste finalement en Occident pour le coup là puisqu'on réunit et qu'est-ce qui résiste peut-être plus particulièrement en France ou alors qu'on a le sentiment qu'en Amérique du Nord il y a quand même une ouverture plus sur ces questions voilà alors c'est vrai que d'abord c'est un livre très franco-français de ce point de vue quand je parle de binarité de genre quand je parle de questions drague ou de transidentité on reste dans des études françaises des perspectives quantitatives et qualitatives françaises puisque ça part à la fois d'expérience parfois mais aussi d'études et c'est la conjugaison de ça qui me permet d'esquisser ce livre sur la question des dynamiques sociales et politiques il semblerait apparaître en effet des différences entre un traitement nord-américain en tout cas états-unien de la question et un traitement français voire d'autres pays européens des questions de genre alors les questions de genre c'est pas simplement les questions trans c'est bien sûr aussi les questions d'égalité femmes-hommes de libre disposition de son corps et on peut penser par exemple notamment à l'avortement et quand on regarde une temporalité récente on observe sauf que bizarrement alors qu'on pourrait peut-être assez spontanément croire que le poids de la religion est là pour freiner l'égalité des droits on se rend compte que l'Espagne et l'Irlande ont donné l'accès à des droits beaucoup plus rapidement que la France ou d'autres pays comme par exemple je sais pas moi la Pologne mais si on regarde dans les détails on remarque qu'il y a quelques années on pourrait les compter en mois d'ailleurs il y avait des grandes manifestations pour défendre le droit à l'avortement en Pologne ou en Espagne hier donc le 8 février des députés de l'Assemblée nationale ont rediscuté du terme d'identité de genre dans la loi française et ont proposé de retirer ce terme d'identité de genre au sens où il ne convenait pas de défendre les minorités de genre notamment à l'école alors ce qu'on observe c'est peut-être pas tant des géographies de résistance mais des moments de résistance et je crois que nous sommes dans un moment de résistance qui renvoie à l'idée que la nature est peut-être bizarrement dans les représentations plus puissantes que jamais mais aussi dans cette idée qu'on touche enfin à une figure du sacré qui est l'enfant et on ne touche pas à la neutralité de l'enfant à une neutralité genrée à une neutralité sexuelle l'enfant est du sexe avec lequel il naît en tout cas dont il est assigné à la naissance et on ne saurait discuter ce fait de nature et je crois qu'en découle des résistances à la fois très clairement en termes de patriarcat en termes d'hétéro-patriarcat en termes d'hétéro-cis-patriarcat en ce qui concerne les personnes trans ou les personnes intersexes mais dire un moment ça ne suffit pas non plus parce que dans un même moment on peut avoir des pays qui vont très officiellement défendre convoquer le droit des minorités et d'autres dans un même moment qui vont freiner ces mêmes droits on peut penser à la Hongrie actuellement donc il ne s'agit pas simplement de questions politiques il s'agit aussi de questions de résistance militante et je crois qu'en Pologne je crois qu'en Espagne les mouvements féministes notamment ont été suffisamment structurés pour que aussi les minorités LGBT puissent apparaître dans l'espace public je fais bien sûr l'économie dans cette réflexion de toute répression policière dont on sait que dans certains pays comme la Pologne ou la Tchétchénie ce sont des sujets évidemment majeurs pour comprendre ces phénomènes c'est pourquoi on peut dire que le genre ce n'est pas une question de moment ce n'est pas simplement une question de moment ce n'est pas simplement une question de géographie et pour revenir sur la dimension émotionnelle du genre j'insiste sur le fait que le genre c'est une dette et je crois que on a une dette de genre comme on a une dette environnementale comme on a une dette économique et que cette dette il va bien falloir la rembourser alors autant on peut discuter du remboursement de la dette économique autant je crois que très sincèrement quand on a fait emmagasiner aux gens des expériences du traumatisme on ne peut pas dire aux gens on fait table rase de votre passé ça c'est pas possible les gens comme tout un chacun d'ailleurs désirent habiter un monde vivable et je crois que pour habiter un monde vivable ça nécessite de faire avec un passé qui peut être plus ou moins traumatique et quand je dis qu'on a une dette de genre c'est bien sûr on individuellement c'est nos parents nos voisins nous-mêmes évidemment puisque nous sommes également des policières et des policières du genre en appliquant notre regard sur autrui et bien sûr c'est un on politique des élus des gouvernements de leurs actions ou de leurs inactions et force est de constater qu'en Europe les inactions sont nombreuses en matière de défense ou de non-défense des minorités de genre ou de sexualité ainsi que des femmes oui merci beaucoup pour cette belle réponse jusqu'à la dette du genre parce que c'était ma question suivante mais merci d'y avoir répondu avant d'aller au-delà de mes attentes toujours c'est vrai que cette question de la dette du genre moi je n'avais pas bien compris d'ailleurs on en avait parlé et c'est intéressant que tu dises que c'est on a une dette du genre voilà c'est vraiment on le ressent on en parlait en se déplaçant dans la rue tu disais que le jour où tu avais porté une jupe dans la rue tu avais compris que des fois toi tu avais marché longtemps devant et puis que derrière tu avais laissé une personne en jupe marcher et que tu avais distancié et que ça pouvait sentir cette sensation de cette dette du genre effectivement qu'on ait un traumatisme ou pas c'est ça en fait le truc et là on retombe sur l'impensé c'est à dire qu'on peut se sentir vulnérable à un moment donné et toi tu parles très bien aussi de ta soeur une anecdote sur ta soeur qui est vraiment super aussi sur ça tu dis j'ai dû faire le bonhomme je sais plus ça je sais pas mais l'anecdote à laquelle tu penses c'est qu'en fait j'ai vécu dans une rue enfin ma soeur et moi habitions dans la même rue à quelques numéros et moi je me sentais très en sécurité dans ma rue il n'y avait pas de problème c'est une rue qui est assez animée dans laquelle il y a des bars et en effet il y a des mecs un peu bourrés mais je rentrais chez moi tranquille sans qu'en m'emmerde et je me disais tiens je suis un mec homo dans une rue avec des mecs bourrés je me sens tranquille et j'étais à l'aise enfin ça me faisait plaisir quelque part et ma soeur elle a déménagé au bout de 6 mois parce qu'elle se sentait pas du tout en sécurité parce que tous les matins et tous les soirs quelle que soit la façon dont elle était habillée parce que c'était un peu toujours ce qu'on lui reprochait on lui faisait des remarques en fait et là j'ai pris conscience moi qu'il y avait un truc qu'on vivait pas la même chose et que si ça la poussait à déménager si c'était suffisamment violent et désagréable et insupportable pour qu'elle déménage enfin voilà c'est que c'était très fort et que j'ai trouvé ça dingue de réaliser que moi je n'avais pas pris conscience de ça oui non mais en plus c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton travail ce questionnement régulier dans ton travail d'auteur metteur en scène comédien on entend tu travailles avec une femme qui est ton binôme un peu pour la mise en scène je crois oui je travaille avec Flore Odebeau alors elle n'aime pas dire qu'elle est metteur en scène avec moi parce que c'est plus mon projet mais en fait j'ai appelé Flore parce que j'ai écrit le texte qu'il est proche de moi et que j'allais le dire sur le plateau il me semblait important qu'il y ait une directrice d'acteur pour diriger l'acteur que je suis et Flore a fait ça très bien donc en effet il y a un binôme et c'est vrai que donc dans cette pièce drague donc tu travailles dans la compagnie les petites secousses et tu dis que c'est un théâtre sensible et adressé qui est créé il y a plus de dix ans et donc sur drague alors c'est intéressant moi ce que je trouve intéressant ce que tu dis c'est que bien sûr il y a la transmission par les médias par la famille on retrouve la sociologie voilà mais il y a aussi l'expérience et ça de vivre avec ces genres ces différents coming out qu'on peut vivre comme tu le dis aussi dans ton livre donc vivre avec tout ça et donc je crois que tu ajoutes ce rapport à l'expérience peut-être dans Déprivilégier le genre et tu dis de drague c'est ni un spectacle sur les drag queens ni une réflexion sur le genre c'est un spectacle qui milite pour le droit à être soi-même la figure de la drag queen liée au divertissement aux boîtes de nuit au cabaret me sert ici à aller poser des questions personnelles et intimes sur la relation aux parents à ses pères au monde dans lequel nous grandissons avant tout à soi oui je suis allé créer un personnage de drag queen parce que je savais qu'il allait me rendre libre en fait déjà j'en avais eu envie fin des années 90 tu parles dans ton bouquin de let me be a drag queen c'est vraiment cette période là moi je me rappelle ça se discute avec de la rue où il y avait des dragues etc moi ça m'avait fasciné et puis Priscilla folle du désert évidemment mais j'avais pas eu le courage parce que pour se mettre en drague il faut énormément de courage il faut le dire quoi et ce spectacle s'est imposé parce que je suis arrivé à un moment dans mon travail d'auteur et de metteur en scène où j'avais envie d'être totalement moi-même et libre d'être moi-même et ça voulait dire plein de choses en fait ça voulait dire me couper de ce que mes parents auraient pu attendre de moi me couper de ce que mes pères auraient pu attendre de moi que ce soit les autres auteurs metteurs en scène ou les professionnels du spectacle qui peuvent pourquoi pas s'intéresser ou subventionner mes spectacles mais aussi le monde dans lequel je vis en fait c'était vraiment ça ce spectacle c'est ça c'est s'autoriser à dire écoutez enfin de façon un peu triviale je le dis dans le texte ok je suis un intellectuel auteur metteur en scène mais j'écoute quand même Kylie Minogue depuis que j'ai 12 ans et demi quoi et what the fuck il est où le putain de problème non mais je le dis comme ça et ça fait sourire mais n'empêche que moi j'avais intégré qu'on pouvait pas écouter Kylie Minogue que c'était de la musique de merde et que c'était vachement mieux d'écouter de la musique plus construite ou plus pointue ou je ne sais quoi voilà c'est ce dont parle le spectacle et le personnage de drag que j'ai créé qui s'appelle la patronne en plus donc il prend les rênes qui décide m'autorise ça il m'autorise à être totalement moi sans me demander pour revenir à la thématique quand même si ce que je fais est masculin ou féminin en fait je m'en fous c'est cette débinéarisation du genre finalement sans t'en rendre compte tu travailles sur ce truc que t'as parlé on dit truc pour dire concept mais c'est ça c'est que c'est pas intellectualisé chez moi c'est vraiment c'est l'expérience exactement c'est le vécu existentiel exactement je crois que ça c'est très important et Andrea tu as écrit quelque chose de très beau que j'ai retrouvé dans tes notes parce que comme je suis la chercheuse de l'intime je fouille un peu voilà je me permets est-ce que je peux te lire Andrea ou tu veux te lire tu as écrit sur cette partie dégénitaliser le genre tu écris ce qui me fascine quand je lis autant de diversité de genre c'est que je me dis que la dualité homme-femme est devenue tellement catégorisée de façon opaque qu'elle dépasse la possibilité de se vivre de ne vivre que dans l'un ou dans l'autre pardon que de ne vivre que dans l'un ou dans l'autre donc c'est comme si on était forcé de vivre dans l'un ou dans l'autre la question n'est pas de devenir quelqu'un d'autre mais de se présenter tel que l'on est et c'est ça un peu dans ton travail et la parole je le trouvais enfin l'écriture d'Andrea est magnifique parce que tel que l'on est la subjectivité que l'on est qui est en deçà au delà de la question du genre en fait à la limite comme tu dis on s'en fout c'est pas la question c'est se présenter tel que l'on est et oui je pense que c'est aussi le travail de la drague de faire ça de là où du drague c'est d'arriver même si c'est très exacerbé même si c'est même si en fait on passe par des ressorts esthétiques mais c'est du coup finir par montrer avec sincérité qui on est au fond ou en tout cas comment dans une société telle qu'elle est on nous verrait si on avait le droit de vivre comme on est libre de pouvoir dépasser ces questions dans lesquelles nous sommes enfermés et prises dans un rapport de pouvoir entre créativité et résistance faire tout contre le genre moi je pense que la pratique du drague c'est faire contre tu vois et puis pousser un peu comme tu dis c'est vraiment cette idée qui m'animait lorsque on a créé le sous-titre avec l'éditeur faire contre et faire tout contre c'est vrai qu'on a ce sentiment que soit le genre est fatal et donc il nous est donné et il serait impossible de le questionner soit on considère que le genre est oppression et donc il faut renverser la table alors j'entends bien que d'un point de vue politique et militant ce soit un objectif et ce soit un horizon mais dans la vie banale ce qui se joue c'est une acclimatation aux normes de genre non pas que l'on baisse les bras face aux normes de genre mais plutôt qu'on leur demande bien souvent de se pousser légèrement pour avoir ce dont je parlais ce dont parle Judith Butler bien mieux que moi cette vie vivable cette vie supportable et déjà dire aux normes de genre poussez-vous laissez-moi me loger laissez-moi créer mon alcove c'est déjà les déplacer ces normes de genre et ces petits déplacements sont parfois l'oeuvre d'une vie et je crois que de limiter les résistances aux manifestations publiques c'est minimiser ces petits gestes que peuvent être par exemple traverser deux rues pour venir nous rejoindre Andréa et je t'en remercie avec plaisir je peux aussi vous pouvez aussi si vous vouliez lire des choses je sais pas vous voulez que je je peux lire ton texte je peux lire un peu ton texte ah non je vais lire mon texte tout seul ah non mais en fait ce que je voulais revenir sur la question de la norme Jérôme j'aimais bien ce qui est intéressant dans ton texte c'est vous parliez d'ailleurs sur le chemin un coup en anglais un coup en français l'anglais a une place particulière je trouve ça assez intéressant dans le travail et puis on dit drag queen on dit pas en français ben en français oui aujourd'hui on dit drag queen avant on disait travelo ah oui on disait travelo ou transformiste transformiste voilà c'est ça mais aujourd'hui ça a plus la même signification du coup on le dit plus parce que je sais pas si c'est une pratique qui est morte mais qui se qui glisse en fait vers le drag queen et qui laisse plus de place aussi parce que je pense que c'était pas fait pour les mêmes raisons aussi c'était pas la même génération il y avait avant un rapport énorme à la sexualité et là on a basculé plus sur l'identité de genre et du coup voilà je pense aussi que ces termes là changent parce que les luttes changent et les raisons de faire changent et oui pour l'instant je pense que du coup le mot est pas francisé parce que parce que ça paraît plus faisable ailleurs je pense je sais pas on revient comme on disait tout à l'heure que bon il n'y a pas de géographie mais quand même on se dit qu'il y a il y a quand même quelque chose qui se passe dans certains endroits des résistances pourquoi les ouvertures pourquoi on sait pas vraiment mais du coup je me disais que est-ce que donc du coup Arnaud dit dans son livre je débinarisais le genre par la performance jusqu'à son jusqu'à l'extravagance c'est ça que tu dis sur la pratique du drag du coup j'emploie le terme d'exacerber et je crois d'ailleurs qu'exacerber le genre c'est aussi exacerber les oppositions de gens comme on a pu le voir lors de la manif pour tous mettre en exergue je crois qu'on en est à ce point-là d'échauffement et je je pensais je sais pas si toi tu penses que tu performes jusqu'à l'extravagance dans ta pratique je laisse cette réflexion aux autres moi je cherche pas l'extravagance au contraire je suis une raccoon qui aime rattacher au quotidien mais cela dit bon je suis artificiel j'ai jamais de cheveux de couleur naturelle j'essaie quand même de toujours aussi esthétiser énormément ce que je récupère du genre enfin ce qui m'intéresse des genres du coup parce que j'utilise les deux ouais non après j'ai pas l'impression d'être exacerbée ou extravagante mais en même temps je suis pas quotidienne non plus je suis quelque part entre les deux disons que pour une drag queen je suis pas extravagante mais pour le commun des mortels peut-être un peu et donc du coup je trouvais qu'il y avait ce rapport aux normes de genre qui sont questionnés dans la pratique et dans ton travail Jérôme aussi il y a quelque chose que je trouve vraiment j'ai trouvé un extrait du texte que je trouve intéressant parce qu'il y a des formes il y a une voix qui parle avec avec la patronne c'est ça en fait en fait oui il y a des voix mais sur le plateau sans trop dévoiler grand chose c'est ma voix parce que ce qui m'intéressait c'était que ces voix qui venaient de l'extérieur plutôt que de dire plutôt que de dire le monde extérieur est très vilain avec moi et m'empêche d'être libre il me semblait plus juste de dire ce que je fais de ce que j'entends du monde extérieur ou extérieur ou ce que je crois entendre du monde extérieur ou ce que je veux bien lui faire dire m'empêche d'être moi-même c'est pour ça que c'est ma voix qu'on entend que la plupart du temps c'est moi qui dis le texte sur le plateau ou alors c'est ma voix qui est enregistrée donc oui c'est un mélange entre ce que j'ai pu entendre mais ce que j'ai et comment je l'ai intégré à moi et si c'est à ce morceau-là dans tes références je lis si vous lis non vas-y donc c'est la voix qui parle à la patronne la patronne drague tu vas au spectacle vas au spectacle où est le théâtre je ne vois pas le théâtre il est où bosse avec un chorégraphe tu as tout à y gagner le maquillage c'est très beau mais ce n'est pas adapté pense masque pense comédia de l'arté fais des recherches moi je trouvais ça hyper drôle ça m'a fait mourir de rire parce que je me suis dit ça doit être des dualités c'est une dualité intérieure du coup parce que moi je vois et j'ai vu marquer voix tant que c'est une dualité intérieure c'est à dire cette résistance aux normes de genre et cette créativité qui doit sortir et accoucher un peu de cette débinarisation totale ou même limite on s'en fout du genre c'est ça en fait et c'est être soi dans sa créativité et je trouvais ce texte très beau parce qu'à la fois c'est drôle et réel parce qu'on est pris par ces formes attendues donc on doit faire avec le genre malheureusement on doit faire avec malheureusement ou heureusement d'ailleurs c'est un jugement de valeur de dire ça c'est pas très intéressant mais voilà non mais c'est vrai on doit faire avec donc autant essayer de pousser les limites dans cette dualité mais je peux te laisser lire ton texte qui est beau non ? quoi comment ? je sais pas qu'est-ce qui serait à point ? qu'est-ce qui arriverait bien ? je vais vous lire l'intro allez allez je vous lis l'intro juste parce que tu lançais tout à l'heure quelque chose sur l'anglais ah oui et que j'ai pas pris le temps d'y répondre pour moi l'anglais c'est un masque pareil un peu comme celui de la drague qui pourrait être celui du clown théâtre aussi qui me permet d'être libre c'est pour ça que je parle aussi de comédia de l'arte comédia de l'arte quand j'étais ado ça me semblait beaucoup plus facile de dire I love you que de dire je t'aime et c'est de là que vient l'anglais en fait c'est que ça a été une façon de m'autoriser à être pas quelqu'un d'autre mais à s'exprimer une partie de moi qui s'exprimait pas c'est une planque quoi mais qui me permettait de me montrer mieux c'est bizarre quand même une langue un peu de l'intime moi je peux vous poser la question oui c'est ça toujours de l'intime partout pour moi c'est ça oui mais je suis très intime aussi oui bon ça va alors nous comprenons je fais ce que tu dis je fais ce que tu veux je fais ce qui te plaît ce qui t'excite ce que tu demandes ce que tu ordonnes ce que tu commandes c'est toi qui commandes c'est pas moi c'est toi je te laisse faire je fais ce que tu dis ce que tu veux ce que tu sais être bon pour moi tu es seul juge seul maître à bord de l'extérieur tu guides tu uses abuses transportes tu fais de moi ce que tu veux ce que tu veux ce que tu veux moi je ne veux que ce que tu veux moi je ne veux que satisfaire te satisfaire toi et les autres et tout le monde peu importe je fais exactement tout ce qu'il faut bien comme il faut comme il faudrait enfin comme tout cela doit être fait je fais tout ce qu'on me dit ce que tu dis je suis ta voix no fuck it I should do what I want what I really really want mais je fais ce que je peux je fais ce qu'il faudrait je fais comme on devrait je fais ce qui est bon me semble bon même si je ne suis pas sûr de bien savoir de bien comprendre de bien sentir où ça voudrait aller où ça se trouve où ça respire où ça s'organise je veux être à ma place ma juste place ma place à moi la mienne je veux être libre j'y arrive pas est-ce qu'on peut ? est-ce que quelqu'un peut ? qui y arrive ? qui peut le dire qu'il l'est ? qu'il a la liberté de faire librement tout ce qu'il veut d'être entièrement tout ce qu'il est parce qu'en fait faire c'est pas tant ça c'est être être, être soi c'est être libre d'être moi voilà est-ce que je peux ? est-ce que je suis capable de ça ? est-ce que j'ai pas trop peur pour ça ? est-ce qu'il n'y a pas déjà en moi des choses qui peuvent pas coexister des choses trop l'antithèse l'une de l'autre pour pouvoir être en même temps dans le même corps dans le même esprit dans la même réalité ? parce que tout n'est pas compatible avec tout je suis pas un être suffisamment cohérent pour ça là je suis pas cohérent et ça s'entrechoque ça se percute ça se télescope j'ai tellement besoin de plaire en fait mon corps réclame tellement ça que ça fait mal parfois dedans ça fait mal dans la poitrine ça m'écrase je respire plus ça me contracte entier dedans ça me serre et ça me tue et et bien je pleure de temps je pleure je dégouline de tristesse de partout demande n'importe quoi demande et je le fais et s'il faut transpercer ma peau de lame de couteau je le fais et s'il faut frapper mes joues jusqu'à faire saigner mes yeux je le fais et s'il faut brûler cent jours de culpabilité de me traiter moi-même comme de la merde ça vaut le coup si tu poses ton regard sur moi parce que sans ton regard à quoi ça rime à quoi ça sert merci beaucoup c'était très très beau très intense on sent bien cette dualité ces dualités on pourrait dire dans le personnage qui se pose des questions qui va d'un moment à l'autre et l'importance de l'autre moi j'ai l'habitude de dire que l'autre me restitue à moi-même parce que par exemple je ne peux pas me voir en entier c'est la ruse du miroir n'y arrive même pas il me faut un miroir mais même je n'y vois pas c'est pas moi qui dis ça c'est Michel Foucault mais si tu nous regardes non mais c'est vrai je me dis toujours c'est l'autre qui me restitue dans mon entièreté dans ce que je suis sans l'autre sans l'altérité sans l'autre en soi c'est difficile de pouvoir se représenter soi-même mais se représenter aussi avec le genre dans lequel nous sommes assignés et dans lequel nous devons évoluer et pousser 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 la frontière tu pousses tu pousses tu la pousses dans ce personnage je crois après c'est un travail que j'essaie de faire moi dans ma vie pour être au plus proche de moi c'est un texte de Yann Fabre je crois un dans lequel il dit je veux mourir le plus tard possible pour être au plus proche de moi voilà c'est un de mes travaux de vie d'essayer d'être le plus proche de moi avant c'était d'être la meilleure version il me semble que c'est c'est plus un objectif que j'essaie de suivre j'essaie d'être au plus proche de moi Andréa tu avais fait des belles des belles écritures sur l'ouvrage d'Arnaud et donc Arnaud parle dans la quatrième partie dans l'expérience drag queen exacerber le genre tu parles sur le fait que les drags actuelles donc Arnaud dit sont à l'intersection de nombreux phénomènes sociaux et culturels et toi tu dis oui on tend à débinariser le drag et je pense que le drag a toujours été au fond un médium de débinarisation car on se retrouve quelque part aux frontières des genres et aujourd'hui encore plus avec des couleurs artificielles les inspirations imaginaires je peux lire si tu veux en entier mais oui bah oui aujourd'hui je pense que mais c'est comme ce dont je parlais tout à l'heure le fait que je suis un peu entre deux générations où avant on était beaucoup plus sur la sexualité maintenant dans notre quotidien ce qui ce qui nous rassemble dans une communauté c'est plus les identités le genre ou les sentiments et du coup ça se ressent aussi dans nos pratiques c'est à dire que quand tu nous présentais il n'y a pas que des drag queens pourtant on n'est que des hommes au départ mais il n'y a pas que des drag queens on est deux drag queens une drag queer parce qu'elle ne veut pas se définir femme ou homme et une créature qui ne veut même pas se déterminer par le genre qui veut se déterminer par ses inspirations par sa vision du monde en fait artistique et ça c'est un mouvement qui a commencé il y a un moment mais qui commence vraiment à prendre de l'ampleur qui est associé aussi au club kid qui étaient donc ces créatures aussi complètement inventées des espèces de personnes inspirées par des couleurs inspirées par des matières des symboles et c'est vers là que va le drag en fait et de la même manière on va carrément au delà de ce qu'on représente quand on performe on n'a plus aussi cette scission où il faut être un homme pour se transformer en drag queen où il faut être une femme pour se transformer en drag king on a des personnes femmes qui se transforment en drag queen parce que la drag queen c'est une forme artistique aussi et on appelle ça des hyper queens et de la même manière ça va fonctionner avec les kings donc des hommes qui deviendront des hyper kings et je pense qu'il y a encore d'autres termes que je ne connais pas et ce serait super que je les connaisse mais je ne peux pas les partager en tout cas mais voilà après il y a aussi cette volonté d'être plus proche de l'individu et de ce qu'on ressent vraiment soi pour le partager à un public et pour préciser et à la fois enlever cette précision dont tout le monde a besoin parce que du coup on est sur l'individu on n'est plus sur des groupes on est un grand groupe mais à l'intérieur c'est tellement d'individualité de diversité que deux choses c'est nul c'est insuffisant on s'ennuie mais oui on se fait chier avec Joanne Odagorn qui est sociologue en 2018 vous aviez recensé 42 identités de genre et d'ailleurs il me semble que le genre fluide représentait 75% des réponses des moins de 25 ans et en fait j'aime bien tu dis que tu es d'une autre génération de drague et tout et justement est-ce que tu vois ces jeunes qui arrivent à se dégager finalement de ces trucs ces deux trucs là où on s'emmerde de l'homme la femme qui arrivent à dépasser ça pourquoi est-ce que nous qui sommes plus vieux on y arrive moins non mais pourquoi tu vois parce que est-ce que c'est parce que ça s'est ouvert bon comme on dit il y a une mise Arnaud le dit il y a une mise en visibilité des identités tout ça mais il y a quand même même ces gens-là moi je vis avec des gens qui ont 25 ans moins de 25 ans je vis avec eux même si j'ai plus de 25 ans et même en vivant le même quotidien qu'eux ça résiste encore j'ai 42 identités de genre c'est extraordinaire cette étude parce que justement elle montrait combien j'étais encore moi-même chercheuse et intéressée à ces questions prise là-dedans dans ce truc deux façons d'être au monde qui sont vraiment on s'emmerde ouais du coup qu'est-ce que tu en as dit quelque chose mais je m'en rappelle plus oui en fait je pense que c'est ce que j'ai enfin c'est ce que je me suis dit en lisant ce livre c'est aussi l'importance des termes qu'on utilise c'est pas en tant que drag queen que je me sens de l'ancienne génération c'est plus en tant que personne où notre communauté c'était LGBT et T ça voulait dire transsexuel aujourd'hui on est LGBTQIA plus parce que le plus il est important aussi qu'est-ce que c'est le reste ça reste à définir ou pas d'ailleurs ça peut rester un plus mais du coup on a pris en compte la notion de genre on n'est plus des êtres sexualisés on est des êtres comme tout le monde qui n'ont pas besoin de se définir par avec qui je couche ou comment et du coup on se définit par ce qui nous caractérise face aux autres en fait et ça devient du coup transidentité transgenre et je pense que le fait ne serait-ce que d'entendre ces mots permet aux nouvelles générations de comprendre de comprendre et de se projeter différemment on n'est plus on n'est plus des êtres de cul on est des êtres avec une personnalité en fait je ne sais même pas comment définir le genre c'est quelque chose qui nous dépasse mais du coup ça ne peut pas être repris par l'extérieur je pense si je peux me permettre je crois que je suis un sociologue culbuto c'est-à-dire que dès qu'on tend vers le déterminisme je rappelle l'individu l'individualité la subjectivité mais dès qu'on tend vers la singularité je rappelle qu'on ne peut pas faire sans les normes de genre et ce qui est intéressant dans les 42 identités de genre chez les personnes LGBT QIA+, pas chez les personnes hétérosexuelles donc l'enquête portait vraiment sur les personnes LGBT QIA+, ce qui est intéressant c'est que cette explosion des identités à la manière d'un Facebook américain qui propose une soixantaine je crois d'identités dans un menu déroulant n'est pas palpable de la même façon en fonction des parcours de vie des gens en fonction pour le coup des inscriptions territoriales et aussi des âges c'est vrai qu'il y a quelque chose de très générationnel en apparence comme ça d'un usage de la non-binarité de la fluidité du genre plutôt du côté des moins de 25 ans internet les séries ont vraiment fait beaucoup pour la visibilité pour les phénomènes identificatoires aussi que cela permet toutefois quand on va dans des univers scolaires donc on est vraiment dans cette tranche d'âge prenons par exemple les lycées on se rend compte que dans des lycées de centre-ville généraux marqués par des filières arts plastiques par exemple ces identités sont jugées comme évidentes elles sont non questionnées non pas parce qu'elles sont taboues mais parce qu'elles sont rentrées dans le vocabulaire commun à l'inverse dans d'autres établissements scolaires qui sont eux plus marqués par une masculinité traditionnelle on peut penser à des établissements scolaires où il y a 90% de garçons où on apprend à ces garçons à être des hommes c'est d'ailleurs à se demander s'il n'y a pas marqué sur le fronton de ces écoles écoles de garçons tellement on produit de la masculinité dans ces écoles-là il n'est absolument pas évident que le vocabulaire de la non-binarité coule aussi facilement sur les identités des individus on le voit notamment sur les questions de sexisme ou d'homophobie qui sont déjà des préalables je crois en matière de mesures d'ouverture de tolérance sur ces questions donc excusez-moi de rappeler aussi le butoir de la norme parce que je crois qu'on est toujours dans ce moment dans cette nécessité d'osciller entre un détricotage des normes et puis un rappel des normes parce qu'au fond dire qu'il y a moins de normes c'est dire qu'il y a de nouvelles normes et donc c'est se confronter à une nouvelle structuration normative et c'est terrible d'avoir ce vocabulaire-là et d'employer des arguments chiffrés parce que j'aimerais tellement avoir le vocabulaire du théâtre et de la scène pour dire les choses beaucoup plus joliment merci d'être là pour le faire oui effectivement c'est toujours ces oscillations qui sont importantes pour à la fois la singularité et la singularité mondiale pour employer un terme de philosophie de l'euxienne mais nous avons terminé notre temps me semble-t-il mais on peut avoir une parole libérée je vous laisse la parole parce que du coup voilà c'est vrai on peut avoir on peut dire un truc qu'on a eu envie de dire moi j'étais très heureuse de présenter ce livre cet ouvrage à la fois par amour pour ton travail et pour toute ta personne ta singularité et j'étais très heureuse de vous rencontrer j'étais très émue par vos écrits et par cette rencontre qui m'a apporté beaucoup dans cette période qui est compliquée où les rapports sociaux sont compliqués et ça m'a fait ça m'a apporté beaucoup de richesse et de réflexion sur la question de l'intime et du genre voilà donc voilà je me suis permis une parole un peu libérée un peu émotionnelle vous pouvez vous laisser la parole peut-être moi aussi je voudrais vraiment vous remercier alors c'est vrai qu'on conclut rarement les tables rondes comme ça mais je crois qu'on est dans un moment où on a tous besoin de culture on a tous besoin d'échange y compris sûrement les gens qui vont nous regarder et qui seront aussi devant leurs écrans et j'avais besoin voilà que vous nous donniez un petit peu de cette pulsation culturelle artistique qui manque bien sûr cruellement au livre puisque ce ne sont pas mes abords et je suis vraiment heureux qu'on ait pu échanger sur quelque chose qui relève à la fois d'une pratique singulière mais aussi d'une interpellation collective parce que vous ne vous parlez pas qu'à vous-même sur scène vous parlez à un public vous parlez à la sphère publique et je crois que ce va-et-vient entre la singularité biographique et la réappropriation du public par le public d'un point de vue du genre elle se joue ici de manière particulièrement proéminente donc merci moi j'ai pas de parole libre à dire mais je veux bien répondre sur ce que tu viens de dire moi ça me semble ce qui me semble important je me suis demandé pourquoi je faisais ce spectacle et qui ça allait intéresser en fait c'est-à-dire que bon c'est bien que je raconte mon histoire et tout mais pourquoi ça intéresserait les gens et je crois non mais c'est vrai il y a un moment mais je crois que chaque acte de libération encourage celui du voisin en fait et que plus je suis libre d'être moi plus je suis à l'aise avec ce que je suis plus je suis à l'aise avec l'autre et avec sa différence et c'est pour ça que je fais ce spectacle et je voudrais juste terminer en citant je vais pas très bien le faire mais j'ai entendu il y a pas très longtemps il y a un podcast sur Bordeaux qui s'appelle Une tasse de thé dans la première émission du podcast il y a l'une des dragues qui dit que je vais peut-être pas très bien le dire il faudra pas en vouloir ce qui est bien quand on va dans une soirée de dragues c'est que le public de voir la liberté des dragues ça rend le public libre et j'espère que enfin allez-y quoi allez voir des scènes dragues allez voir des spectacles dragues même si vous êtes très loin de cet univers là parce que la liberté qu'on y voit elle fait du bien à soi en fait je peux qu'inviter les personnes à écouter ces très bons conseils et oui mais même expérimenter ce dont vous avez besoin en fait pour vous libérer c'est pour ça qu'on fait ça c'est pour ça Carnot écrit aussi je pense c'est encourager à se libérer on fait tous et toutes ça pour ça donc voilà on peut encourager ça merci à tous et merci à Arnaud pour ce livre aux éditions la double ponctuation et merci donc à André Aliquir Jérôme Batteux Arnaud Alessandra merci pour l'invitation merci merci Sous-titrage ST' 501